Ça se passe dans l'Alabama. On avait déjà évoqué depuis quelques jours un scrutin au sein de l'entrepôt Amazon dans l'Alabama pour se syndiquer. C'est là la première fois potentiellement qu'il y aurait un syndicat chez Amazon. 3 000 et quelques votants et quasiment autant de contestations que pour l'action du président des Etats-Unis. Donc ils n'ont toujours pas comptabilisé définitivement l'ensemble des votes. Mais à date, il y a une marge de 2 contre 1 pour ne pas se syndiquer. Il y a eu une grosse campagne à la fois d'Amazon pour convaincre ses employés de ne pas se syndiquer et des organisations syndicales pour à l'inverse les convaincre de se syndiquer. Beaucoup d'argent dépensé de côté, peut-être des pressions. Finalement, ils ne s'indiquent pas, semble-t-il. Alors ce n'est pas définitif, mais enfin une marge de 2 contre 1, c'est quand même significatif sur un échantillonnage de la moitié du corps électoral, entre guillemets. Ça vous inspire quelles conclusions, quelles réflexions, Philippe ? Il est compliqué sur une usine, parce qu'on parle Amazon, on en parle partout dans le monde. C'était très symbolique, c'est la première fois qu'il y avait ce jeu. Absolument, absolument. Mais il est compliqué d'avoir un jugement définitif. Mais peut-être que les gens qui travaillent chez Amazon, en Alabama, ne sont pas si malheureux que ça. Oui, oui, manifestement, en tout cas... Il y a probablement eu des pressions des deux côtés pour faire basculer le vote dans un sens ou dans un autre. Il faudra voir, effectivement, il y aura probablement des sondages sortis des urnes, etc., pour analyser la situation. Mais, a priori, les gens d'Amazon, en Alabama, n'étaient pas aussi dans des conditions aussi dramatiques qu'on aurait pu imaginer. Comme ailleurs, en général, aux Etats-Unis, le taux de syndicalisation a beaucoup baissé toutes ces dernières années. On est autour de 10%. On était au-dessus de 20 il y a 20 ans. Parce que le contexte... On a beaucoup parlé dans ce cadre-là de l'automobile qui avait permis d'avoir des droits supplémentaires. Mais, rappelez-vous, il y a 50, 60 ou 80 ans, la façon dont fonctionnaient les usines automobiles. C'était beaucoup de bruit, beaucoup de... C'était très sale, très pollué. Maintenant, on pilote des robots, oui. Maintenant, c'est très différent. Et chez Amazon, on n'est pas du tout dans un contexte qui était celui des constructeurs des usines américains. C'est pas Zola, quoi. Voilà. Faire le parallèle... Lionel, votre sentiment, rapidement, sur... Voilà. Moi, je suis admiratif. Vraiment admiratif comme entrepreneur de la capacité qu'ont les grandes entreprises américaines comme Amazon à créer des histoires et à créer de la fierté autour de leur marque, autour de leur histoire. Et ça, c'est fabuleux. C'est vraiment une source d'inspiration pour moi. Parce que, arrivé... Quand on travaille chez Amazon ou quand on travaille chez McDonald's aux Etats-Unis... Amazon, c'est quasiment un million de salariés aux Etats-Unis. Les gens sont fiers de ce qu'ils font. Ils arrivent à créer une histoire, à créer le storytelling qui fait que l'employé se sent faire partie de quelque chose, faire partie d'une famille, faire partie d'une histoire, écrire une page d'histoire. Et ça, c'est les grands... Jeff Bezos, mais tous les grands patrons américains passent énormément de temps à créer une culture d'entreprise et à la définir, à la peaufiner, à la dire, à la raconter. Et ça, ça donne, je pense, ce type de résultat. Moi, je trouve ça très encourageant. Et puis, il faut rappeler que le salaire minimum chez Amazon, c'est 15 dollars. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est 50% de plus que le salaire minimum fédéral aux Etats-Unis. 15 dollars, c'était l'objectif de Joe Biden pour relever le salaire minimum... A l'horizon 2025. Oui, et que c'est déjà le salaire minimum chez Amazon. Après, tout n'est probablement pas vert chez Amazon non plus. Mais en attendant, manifestement, en Alabama et donc chez Amazon, il n'y aura... Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y aura un premier syndicat. Merci, messieurs. On en reste là pour ce soir. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Merci à vous de nous avoir regardé. On se retrouve lundi à la même heure sur Bismarck. D'ici là, très bon week-end. Bonne soirée.